La séchète yoma d'afdoun tet, traité yoma, faille numéro 59. Mais il va y téma, si tu veux, je peux répondre, il se fait ralane hakafa berregel, que si l'on pense que le grand prêtre devait tourner en marchant avec ses pieds autour de l'autel en or, du coup, là, tout le monde serait d'accord, il n'y aurait pas de discussion qu'on apprend ce qu'il fait donc à l'intérieur du palais du temple de ce qui est à l'extérieur et qu'il a tourné vers la droite. Vers Rabi Akamifligé, ici, la discussion est la suivante, c'est que Rabi Akiva, lui, pense qu'il ne tournait pas en marchant, mais simplement, c'est sa main qui tournait pour déposer le sang sur les quatre coins de l'autel d'or et donc, il pouvait tourner vers la gauche au basava hakafa berregel et l'autre, Abiyose Aglili, lui, pense qu'il devait tourner en marchant avec les pieds et c'est pourquoi il devait tourner vers la droite. Et si tu veux, je peux te donner encore une autre réponse. Tout le monde est d'accord qu'il tournait avec la main et qu'il est resté sur place. Et ici, la discussion est la suivante, c'est que là, Rabi Akiva, lui, pense qu'on apprend lorsqu'il tourne avec la main de lorsqu'il tourne avec ses pieds et donc, il doit tourner vers la droite, alors que l'autre, Rabi Akiva, pense qu'on n'apprend pas l'un de l'autre et donc, il peut tourner vers sa gauche. Mais ça va, Rabi Akiva Beiyad ? Est-ce que vraiment, Rabi Akiva Aglili, pense qu'il tournait simplement avec la main pour poser le sang aux quatre coins ? Puisqu'à la fin de la Michtin, il a dit que Rabi Akiva dit qu'il restait à sa place et qu'il déposait le sang aux quatre coins. Ça veut donc dire que le premier avis, lui, ne pense pas ainsi. Or, le premier avis, c'est Rabi Akiva Aglili. Donc, Rabi Akiva pense qu'il devait tourner en marchant autour de l'autel. C'est pourquoi c'est plus clair, comme on avait répondu auparavant, que l'un, Rabi Akiva, pense qu'il tournait avec sa main alors que l'autre pense qu'il tournait en marchant avec ses pieds. C'est-à-dire Rabi Akiva Agli. Et leur discussion, en la suivant, c'est que l'un, celui qui pense qu'il devait tourner avec les pieds en marchant, il dit, étant donné que c'est marqué qu'il devait mettre le sang autour pour l'autel à l'intérieur du palais du Temple, exactement comme il est écrit autour pour les aspersions sur l'autel à l'extérieur. Donc, il doit faire pareil comme pour l'autel à l'extérieur, il marche autour, pareil pour l'autel à l'intérieur. Alors que l'autre, Rabi Akiva, lui dit que l'autel en or qui est à l'intérieur du Temple lui-même ne correspond qu'à un seul coin de l'autel qui se trouve à l'extérieur puisqu'il fait une coudée sur une coudée, exactement comme un coin de l'autel à l'extérieur. Et comme pour chaque coin à l'extérieur, il est resté sur place, pareil pour l'autel à l'intérieur, il est resté sur place pour mettre sur les quatre coins. Deux grands prêtres auront survécu à la destruction du premier Temple. L'un a donné une explication à ses paroles et l'autre a donné une explication à ses paroles. « Savive de misber penimique » et « Savive de misère hachitson ». C'est écrit tout autour pour l'autel à l'intérieur comme c'est écrit tout autour pour l'autel à l'extérieur. Et c'est pourquoi, comme pour l'autel à l'extérieur, il devait tourner en marchant, pareil pour l'autel à l'intérieur. Mais un autentain tarmit varab et l'autre donne aussi une explication à ses paroles. « Kouleh misber penimibim » comme « Chada kiren de khitson kai » en disant que l'autel en or tout entier correspondait aux dimensions d'un seul coin de l'autel à l'extérieur. C'est pourquoi il restait sur place pour déposer le sang sur les quatre coins de l'autel à l'intérieur. « Rabi les Zeromers » donc la Moucher a porté l'avis de Rabi les Zeromers qui disait qu'il restait sur place et de là, il déposait le sang sur les quatre coins. « Rabi les Zeromers » sur tous les coins il déposait le sang du haut vers le bas c'était le plus facile que le coup d'inverse. Sauf le coin qui était opposé à lui donc sur la diagonale sur lequel il mettait le sang du bas vers le haut puisque c'était plus facile comme il était plus loin. « Rabi les Zeromers » « Rabi les Zeromers » « Rabi les Zerdi » donc toujours au nom de « Rabi les Zer » « Omey de Mechaté » « Mimkomo Omey de Mechaté » donc il était à sa place et sur place il faisait il mettait le sang sur les quatre coins « Ba le coin » sur tous les coins il mettait le sang du haut vers le bas « Choutz » « Moussaïtale Fandav » sauf le coin qui était juste devant lui « Bamash » vraiment « Mimkomo Omey de Mechaté » là il mettait le sang de bas vers le haut afin qu'il ne salisse pas ses vêtements s'il mettait le sang du haut vers le bas il aurait dû lever son bras l'avant-bras à la verticale puisqu'il est tellement près du coin et le sang aurait pu s'écouler sur ses vêtements et ça correspond exactement à ce qu'avait dit dans notre Mishnah puis la Mishnah dit que suite à cela il aspergeait cette fois le sang sur l'endroit de pureté de l'hôtel c'est quoi lorsqu'il faisait les aspersions sur l'hôtel en or il ne faisait pas les aspersions ni sur la cendre ni sur des braises mais il déblayait les braises de chaque côté ou maser et il aspergeait le sang au milieu à l'endroit où il n'y avait plus aucune braise ni aucune cendre où l'or était bien visible c'est pourquoi Rabbi Barchil a dit quand on a dit dans la Mishnah sur l'endroit pur c'est-à-dire un endroit où l'hôtel l'or de l'hôtel était bien dévoilé et on le voyait de la manière la plus pure qui dira comme il est écrit et comme la profondeur de la couleur du ciel lorsqu'il est pur c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus aucun nuage ni aucune nuée alors il y a une braïta qui dit que lorsqu'il faisait ses aspersions il était le grand prêtre côté nord alors que Rabbi Barchil dit il était côté sud et d'où vient leur discussion le premier dit que la porte l'ouverture vers le sein des saints était côté sud donc il pense qu'il y avait deux rideaux et donc lorsqu'il sortait il sortait côté sud il commençait donc à partir du côté sud de l'hôtel et comme il tournait autour il arrivait au côté nord et c'est de là qu'il faisait les aspersions alors que l'autre pense que l'ouverture vers le sein des saints était côté nord il n'y avait qu'un seul rideau et donc lorsqu'il sortait il sortait côté nord et donc il commençait à mettre le sang sur les quatre coins côté nord et il terminait puisqu'il tournait autour de l'hôtel donc côté sud et c'est de là qu'il faisait les aspersions et donc tout le monde et donc tout le monde est d'accord que c'est un endroit où il terminait de faire les aspersions de poser le sang pardon sur les coins c'est là qu'il faisait les aspersions sur le haut de l'hôtel et pourquoi donc parce que le verset dit et il le purifiera et il le sanctifiera à l'endroit où il l'avait sanctifié en mettant le sang sur les coins de l'hôtel c'est là qu'il devait le purifier en aspergeant cette fois sur le dessus de l'hôtel le reste du sang il le déversait sur la base ouest de l'hôtel extérieur au palais du temple et tout le sang du taureau on parle là-bas du taureau qui était offert lorsque tout le peuple d'Israël avait fauté mais c'est exactement pareil pour le sang du taureau et du bouc de Kippour dont on faisait les aspersions à l'intérieur du palais du temple donc tout le reste du sang sera versé face à la porte de la tente d'assignation donc c'est le côté ouest de l'hôtel sur sa base la mission continue en disant que le reste des sang du sang de sacrifice de ratat expiatoire dont le sang était aspergé sur l'hôtel extérieur le reste de ce sang-là était déversé sur la base de l'hôtel sud c'est écrit dans le verset qu'on le déversait sur la base de l'hôtel il s'agit de la base sud de l'hôtel tu dis c'est la base sud peut-être que c'est la base ouest alors on dit qu'on apprend lorsqu'il descend la rampe de l'hôtel lorsqu'il a terminé les aspiations de l'expiatoire qu'on faisait à l'extérieur de lorsqu'il sort du palais du temple après avoir fait les aspiations de l'expiatoire dans le palais du temple de la même manière que quand il sortait du palais du temple et bien il déversait le reste du sang à l'endroit le plus proche c'est à dire sur le côté ouest c'est donc la base de l'hôtel côté ouest pareil lorsqu'il descendait la rampe de l'hôtel il déversait le sang le plus proche c'est quoi le plus proche c'est la base sud alors il y a une raïta qui dit au nom de Rabi Shmael que dans les deux cas on versait sur la base ouest alors que Rabi Shmael dit dans les deux cas on versait sur la base sud Rabi Shmael je comprends lui dit qu'on apprend dans le cas où c'est pas écrit explicitement c'est à dire pour l'expiatoire dont le sang était aspergé à l'extérieur de l'endroit où c'est marqué explicitement c'est à dire pour l'expiatoire dont le sang était aspergé à l'intérieur du palais du temple où là c'est écrit explicitement qu'on déversait le reste du sang sur le côté ouest qui était en face de la porte de la tente d'assignation par contre quelle est la raison de l'opinion de Rabi Shmael c'est parce que lui il pense que l'emplacement de l'hôtel à l'extérieur faisait que l'ouverture du palais du temple se trouvait au sud de l'hôtel donc face à la rampe il n'y avait que la base sud qui était face à la porte du palais du temple c'est pourquoi c'est là qu'il devait y déverser le sang de Rabi Shmael de Rabi Shimon Ben Yochai et une braïta des disciples qui est rapportée dans la maison d'études de Rabi Shmael au nom des disciples de Rabi Shimon Ben Yochai qui disaient faisait une sorte des romites que même d'après Rabi Shmael dans les deux cas on versait sur la base sud un signe pour te souvenir de cet enseignement c'est que des hommes ont curé un homme c'est à dire les disciples de Rabi Shimon Ben Yochai ont tiré la vie de Rabi Shmael vers celui de leur maître alors la Michelle disait que les deux sang ceux des expiatoires à l'intérieur et ceux des expiatoires à l'extérieur se mélangeaient ensuite dans la rigole qui sortait du temple et qui descendait par la suite dans la vallée du Cédron et les jardiniers achetaient ce sang-là et le rachetaient donc avec de l'argent pour pouvoir l'utiliser comme engrais pour ne pas enfreindre l'interdit de Merila de disposer d'éléments sacrés Tanoura Banan donc ça j'ai enseigné Mo'alim Bedamim il y a le châtiment de Merila d'avoir disposé des matières sacrées même pour le sang c'est la vie de Rabi Shimon alors que d'après les sages il n'y a pas le châtiment de Merila pour avoir disposé du sang et toute la discussion c'est seulement selon l'institution rabbinique est-ce que les sages ont institué une punition pour celui qui en disposerait par contre d'après la Torah il est sûr d'après tout le monde qu'il n'y a pas de punition pour celui qui dispose pour son profit du sang qui avait été consacré qui provait des sacrifices d'où le sait-on Maroula ou l'a dit à Markra parce que le verset dit l'achem que le sang je l'ai donné pour vous pour expiation c'est l'achem donc on peut en disposer il est pour vous dans la maison d'études de Rabi Shimon on a rapporté un enseignement dans la bretta suivante les rappeurs le verset dit il est pour l'expiation le sang de là on apprend qu'il n'est là que pour expiation mais il n'y a pas le châtiment de Merila pour celui qui en disposerait et Rabi Khana lui dit le verset dit il sera lui pour l'expiation donc le mot lui correspond à un verbe d'état il sera pour dire il reste toujours le même avant l'expiation comme après l'expiation après l'expiation il n'y a plus de il n'y a pas de châtiment pour celui qui en disposerait pour son profit et donc même avant l'expiation il n'y a pas de châtiment pour celui qui en disposerait pour son profit peut-être on va dire l'inverse qu'après l'expiation c'est comme avant l'expiation de la même manière qu'avant l'expiation il y a il y aurait punition pour celui qui en disposerait pareil après l'expiation il y aurait punition pour celui qui en disposerait à son profit et l'agma répond ça n'existe pas quelque chose pour lequel le devoir religieux a été déjà accompli et il y aurait quand même le châtiment pour celui qui l'utiliserait à son profit c'est pourquoi après l'expiation c'est sûr qu'il n'y a pas de châtiment puisqu'il y a le mot qui est le verbe d'état il sera pour nous apprendre qu'avant l'expiation aussi il n'y a pas de châtiment de par la Torah c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 59